Nous sommes dans le livre de 3 Jean, 3 Jean, son chapitre 1er, nous allons lire le verset 2 et puis je veux donner la pensée que Dieu a mis dans mon coeur en ce qui concerne ce texte. Bien aimé, nous allons tous nous tenir de vous et ensemble nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, 3 Jean, 1, le verset 2, on peut lire ensemble à l'écran, 1, 2, 3. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. On reprend. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Assez-toi tout doucement. Le dimanche, le dimanche suis passé, nous avons commencé le thème sur l'état de l'âme qui est avec nous. Et j'ai eu le temps de vous enseigner certaines lois proportionnelles en rapport avec l'âme. Et ce soir, je veux pouvoir donner un autre bout de ce message. Alléluia. Mais dans tous les cas, il te faut comprendre que l'état de ton âme est important pour ta prospérité et même pour ton salut. Amen. Directement l'état de mon âme. Donc l'état de mon âme est important pour ma prospérité et puis mon salut. Et puis le texte dit quoi encore? Ma santé. Quelqu'un dit la santé. Quelqu'un dit la santé. Donc il est important que tu sois très attentif sinon que tu notes même. Parce que je veux prendre le temps de t'enseigner et puis après quoi je veux prier sinon que Dieu va me conduire. Alléluia. Il dit bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc vous voyez que Jean est en train de rattacher le désir de prospérité et même le désir de bonne santé à l'état de notre âme. Alléluia. Dans quel état notre âme se trouve? Notre âme se trouve. Quand on parle de prospérité, on peut parler de prospérité en ce qui concerne un secteur qui se veut être en peine d'expansion. C'est ça? Lorsqu'il y a une extension, lorsqu'il y a une expansion, lorsqu'il y a une croissance, lorsqu'il y a une abondance, lorsqu'il y a une réussite, lorsque tout marche, lorsque tout est productif. On parle de prospérité, d'accord? Donc, je peux être prospère. Mais est-ce qu'être prospère, c'est être riche forcément? On peut être prospère sans être riche. C'est quoi la richesse? Est-ce que la richesse est seulement financière? Est-ce qu'une personne peut être riche de son talent? Donc, tu vois que le principe de la richesse est très vaste. La richesse n'est pas que financière. Donc, est-ce qu'on peut être prospère et puis être riche en même temps? Voilà. Mais est-ce qu'on peut être prospère et puis avoir l'argent? Forcément. Ah bon, d'accord. Tu peux avoir ton talent, mais être exploité. Qui me comprendrait un peu? Dans ce cas, tout ce que toi tu fais réussit, mais ce n'est pas toi qui bénéficie des retombées. Et c'est ce que souvent nous subissons. Nous sommes prospères un peu comme Joseph. Nous sommes prospères, mais dans la maison de Potiphar. Pendant que c'est nous qui gérons les biens de Potiphar, il n'y a que Potiphar seul qui prospère. Il n'y a que Potiphar seul qui s'enrichit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'enseigner certains principes qui te permettront de comprendre l'âme et le système de la pensée. Quelqu'un dit l'âme et le système de la pensée. Je veux te faire comprendre une chose. Quand on meurt, on ne rend pas l'âme. On ne rend jamais l'âme. Tu as l'âme à qui? Regarde ton venu, tu as l'âme à qui? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Allons-y en Jean chapitre 19, le verset 30. Tu vas voir ce qui se passe. On ne rend pas l'âme. Qui a déjà dit? Il a rendu l'âme. Qui a déjà dit? Arrête de jouer les spirituels. Qui a déjà dit? Tu sais, la Bible est celui qui confesse ses fautes, les avoues, obtiennes les récordes, mais celui qui les cache ne prospère point. Donc, ça veut dire que, être hypocrite aussi, ça s'empêche de prospérer. Qui a déjà dit? Tu as vu, tu veux prospérer, tu te dévoiles. Amen. Que dit la Bible? Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. La Bible dit? Tout est accompli. Il dit? Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit? Quand il eut pris le vinaigre, il dit? Tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête. Et baissant la tête. Il rendit l'esprit. Il rendit? L'esprit. L'esprit. Est-ce qu'on a dit? Il rendit l'âme. Il ne rendit pas l'âme. On ne rend pas l'âme. Rien, ton vin est dit? On ne rend pas l'âme. Voilà. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, ton âme est liée à tes actes. Qui me comprend? Ton âme est liée à ton vécu. Ton âme est liée à ton parcours. Donc, on ne rend pas l'âme. D'ailleurs, c'est l'âme qui sera jugée. Quand on dit que les gens vont brûler, il dit les gens, ce n'est pas nous. Amen. Quand on dit que les gens vont brûler éternellement dans le feu de l'enfer, ce qui va brûler là, c'est l'âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la portion de Dieu qui est en nous. L'esprit retourne à son propriétaire. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais l'âme, c'est la partie qui nous appartient. Et l'âme a encensé un système qui est un peu comme le système des boîtes noires. Quel en dit une boîte noire? qui a déjà regardé Enquête impossible. C'était sur quoi? C'était TF1, non? Voilà. Il y avait un vieux là. Et dans Enquête impossible, à chaque fois qu'on parle de crash d'avion, qu'est-ce que les gens cherchent? La boîte noire. Et cette boîte noire là, en l'analysant, on arrive à savoir jusque quel était le problème qui était dans l'avion. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Et en fonction de ça, on peut interpréter qu'est-ce qui s'est passé? Bravo. C'est ça l'âme. Voilà pourquoi Dieu a mis ce système là en nous. Il a mis une âme en nous. Parce qu'au dernier jugement, la personne qui a été trahi là, c'est la boîte noire qui est dans l'âme. Parce que la boîte noire qui est dans l'âme enregistrée quand tu voles, c'est dans la boîte noire. En réussite quand tu cherchais Marie, c'est dans la boîte noire. En réussite quand tu es tenté, c'est ma pro, c'est dans la boîte noire. Ferme des yeux, imagine tout ce qui est dans la boîte noire. Personne ne sait que tu as mangé le pied de ton enfant en soin de l'hériture, c'est dans la boîte noire. Donc, tu vois qu'au dernier jugement, c'est l'âme qui va mettre à nous tout ce que chacun a fait. Parce que il te suffit d'avoir la boîte noire d'un avion pour savoir tout ce qui s'est passé dans ce gros avion. Donc, il suffit d'avoir la boîte noire qui est ton âme pour savoir tout ce qui s'est passé dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui comprend un peu le mode de fonctionnement de l'âme? Qui comprend un peu cette fonctionnalité de l'âme? Donc, on ne rend pas l'âme. On rend l'esprit. Amen. Et, je vais te dire, l'âme est un peu comme le centre aussi de la mémoire. Tu vois, on parle de boîte noire. Donc, qui parle également de l'étape psychique? Fais à l'ison à quoi? À quoi? À la? À la? À la? À la mémoire, c'est ça? Maintenant, quand on parle de l'étape psychique, ça donne lieu et place à une science en termes de médecine. Ça donne lieu et place à une science. Ça signifie pas par bar. Ça donne lieu et place à une science en médecine. C'est quoi? Là? Là? Il y a que la prononciation est compliquée. Là? La psy canalise. Saint-Esprit. La psychiatrie. C'est ça? Et ça donne lieu et place à un métier. Le psychiatre. On se comprend? Donc, il y a leçon en fait français. Il y a ton voisin pour lui, c'est comment tu es? Alléluia. Tu sais, tu dois être relax dans la présence des dieux. Et quand tu regardes le psychiatre, qui il soigne? Il soigne quoi? Les dépressifs. Faut donner le mot qui est le plus cool. Les fous. Voilà. Donc, le psychiatre est là pour soigner les maladies mentales. Autrement dit, les maladies qui ne sont pas physiques. Donc, qui dit psychiatre dit celui qui se guérit ce qui n'est pas physique. C'est pourquoi? Lorsqu'on prend le temps d'analyser le corps d'un fou, sa maladie n'est pas dans ses membres. Qui me comprend un peu? Dans ses membres, tout est correct. Mais il est malade. Pourquoi? Parce que l'étymologie du mot âme parle de psuche. Psuche signifie l'âme. Donc, quand tu parles de psuche, tu parles également de la version immatérielle de l'homme matériel. Donc, psuche, c'est ce qui a donné psuche. Et c'est de là qu'elle se dit le mot psychiatrie. De l'arabe, psuche. psuche. Donc, la science qui permet de traiter et de comprendre les problèmes dans l'âme. Donc, la psychiatrie est la science qui permet d'étudier et de comprendre les troubles et le fonctionnement de psuche. Psuche, qui est l'âme. Donc, le psychiatre est celui-là qui essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'âme. Qui me comprend un peu? Maintenant, là où le psychiatre essaie de comprendre, nous, nous avons celui-là qui réussit à guérir. Voilà pourquoi la Bible dit il restaure mon âme. C'est quoi restaurer l'âme? Il me conduit près des eaux paisibles et il? Il restaure mon âme. C'est quoi restaurer? Restaurer? C'est? C'est renouveler? D'accord. Mais là, ce que je vais te demander quand tu prends ton téléphone portable et puis tu vois dans les paramètres on dit restaurer le système. Dans d'autres versions on dit réinitialiser le système. Donc ça veut dire que tu ramènes le système dans la version prévue par le concepteur. Donc ça veut dire que quand Dieu dit il restaure mon âme ça veut dire qu'il peut réinitialiser ton âme. si ton âme a eu des modifications qui donnerait la folie des malédictions il peut réinitialiser notre Dieu peut réinitialiser ton âme de sorte à te permettre de redevenir semblable au mode initial prévu par le créateur. Oh, quelqu'un dit Seigneur restaure mon âme Est-ce que tu sais que toutes les douleurs que tu traverses sont cachées dans ton âme ? Tout ce que tu as vécu vit dans ton âme. Tu ne sais pas ? Très bien. On parle où est-ce qu'il y a en bavade ? On parle où est-ce qu'il y a en bavade ? Donc on ne rend pas l'esprit et on rend quoi ? On ne rend pas l'âme plutôt on rend quoi ? L'esprit. Donc désormais il ne faut jamais dire qu'il y a rendu l'âme on ne rend pas l'âme l'âme là tu teins ça dans la tombe c'est l'âme que Dieu va ressusciter d'entre les morts pour nous juger. Est-ce que tu me comprends ? Voilà. C'est la boîte noire dedans il y a la boîte noire Amen. Voilà. Et c'est parce qu'il y a une boîte noire qui est une mémoire interne dans l'âme que lorsqu'on te regarde la Bible dit que nos pères ont mangé les rinsés mais c'est les dents des fiches qui ont été agacés. Autrement dit tout ce que nos pères ont fait ces choses-là se sont retrouvées stockées dans l'âme et qui dit âme dit généalogie. Qui me comprend ? Parce que la généalogie c'est l'évolution il y a le monde du sang. Bravo. Quand on ne parle d'âme généalogique on parle de la progression en termes de nativité mais en réalité c'est l'évolution du sang. Ça dit que lui-là et puis lui-là on fait lui-là lui-là et puis lui-là on fait lui-là qui me comprend un peu qui me comprend ? Mais en réalité les hommes meurent mais il y a une chose qui voyage c'est quoi ? Les hommes meurent mais il y a une chose qui voyage c'est quoi ? Qui dit le sang ? Est-ce que tu as le même sang que ton père ? J'ai dit non. Ton père peut être oppositif toi tu peux être au négatif. Bravo. Voilà pourquoi les gens n'ont même famille n'ont pas le même groupe sanguin. Donc ça veut dire qu'on n'a pas le même sang mais il y a quelque chose qui se trouve dans le sang même si ce n'est pas le même groupe sanguin mais il y a quelque chose qui se trouve dans le sang qui fait que nous sommes identiques nous voulons de la même souche nous sommes de même souche souche la souche Est-ce que quelqu'un me comprend ? Aïe 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 Donc ça veut dire que Lévitique 17 on se dit que l'âme la vie de la chair est dans le sang donc l'âme est une portion qui est dans le sang le sang n'est pas l'âme l'âme est dans le sang donc le sang peut être au positif il peut être au négatif mais on a la même âme parce que nous sommes liés par le sang nous venons du même ascendant donc si quelqu'un a fait quelque chose de bien ça retombe sur nous si quelqu'un a fait quelque chose de mal ça retombe sur nous pourquoi ? Parce que dans l'âme il y a ce qu'on appelle la boîte noire qui enregistre tout ce qu'on a fait et plus que c'est enregistré et que c'est aussi dans ma vie donc c'est comme si j'étais là quand c'était fait qui comprend un peu l'évolution des liens de famille ? c'est rattacher à à l'état de ton non ça veut dire que tu peux naître ne jamais pécher et puis ton âme peut avoir un problème pas parce que toi tu as fait quelque chose parce que tu as hérité d'une âme qui a problème est-ce que quelqu'un me comprend ? qui comprend bien de quoi je parle ? tu as hérité de quelque chose qui a problème il y a problème dans l'âme là et puis toi c'est venu de ton sang parce que tu viens de la même souche souche c'est ça ? c'est ça ? c'est pourquoi si tu veux prospérer demande à Dieu de restaurer ton âme ce qui t'empêche de prospérer n'est pas dans tes efforts c'est dans ton âme il dit je souhaite que tu prospères qu'on prospère l'état de ton âme donc si ton âme est restaurée tu prospèreras à tous égards donc ce qui t'empêche de réussir n'est pas dans tes efforts c'est dans l'état de ton âme je parle ou je bavate je parle ou je bavate on avance ou bien on recule allons-y dans le livre de Job chapitre 3 le verset 25 tu vas comprendre une chose c'est que Job chapitre 3 le verset 25 allons-y lisons la Bible Job chapitre 3 verset 25 ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute ce que je redoute c'est ce qui m'atteint c'est ce qui m'atteint il dit ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint c'est ce qui m'atteint à lalala excusez-moi mais j'ai l'impression qu'il fait chaud c'est mon seul qui a l'impression regarde ce que la bible dit dans le livre de psaume chapitre 7 verset 14 voici le méchant prépare le mal il conçoit l'iniquité et il enfante le néant donc ça veut dire que écoutez bien la mathématique que je m'apprête à faire ça veut dire qu'on conçoit on conçoit puis puis on enfante mais on conçoit où qui dit dans l'esprit qui dit dans l'âme aïe qui dit rien ah ah toi même faut voir ton caractère on conçoit où dans l'esprit ou dans l'âme quelqu'un dit dans les dans les pensées maintenant la pensée la pensée appartient à l'âme ou la pensée appartient à l'esprit qui dit à l'esprit qui dit à l'esprit qui dit à l'âme qui dit à l'esprit qui dit à l'âme qui dit à l'esprit qui dit à l'esprit qui dit esprit on dit descend descend qui dit à l'esprit qui dit à l'âme je vais te dire une chose l'esprit ne pense pas c'est un choc la Bible dit l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu l'esprit ne pense pas l'esprit reçoit des révélations c'est pourquoi une personne qui vit par son esprit qui est spirituelle dans la présence de Dieu qui a une vie spirituelle équilibrée est connectée à Dieu et est dans le réseau du Saint-Esprit Dieu peut l'illuminer Dieu peut lui révéler Dieu peut lui montrer Dieu peut démystifier des situations pour la personne parce que à chaque fois que ton esprit vit tu as une connexion avec le trône de Dieu l'esprit ne pense pas l'esprit est là pour recevoir la révélation est-ce que quelqu'un me comprend c'est pourquoi il dit marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair parce que les désirs de la chair sont rattachés à nos pensées il est dit de la chair sont dans l'âme laissez-moi quelqu'un me comprendre donc la pensée est liée à ton âme alors il dit ils ont conçu le mal et ils ont fanté le néant mais dis-moi si la pensée est de l'esprit est-ce que la pensée peut concevoir le mal parce que l'esprit ne peut pas faire le mal il dit marche par l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair ça veut dire que si tu marches par l'esprit tu ne feras pas des choses mauvaises non si on parle de concevoir qu'elle est une étape de la pensée et enfanter le mal ça veut dire que la pensée n'appartient pas au résiste de l'esprit si ça appartient à l'esprit alors je ne peux pas pécher par ma pensée qui me comprends alors marcher par la pensée m'empêche de pécher mais remarquez le diable ne peut pas lire tes pensées mais le diable peut flécher tes pensées c'est pourquoi je vous ai dit faites attention à l'état de votre âme l'âme fonctionne avec les pensées et le diable ne peut pas lire tes pensées il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu qui peut démystifier ta pensée le diable ne peut pas mais il peut flécher quelqu'un dit flécher c'est quoi j'appelle flécher flécher ta pensée c'est attaquer ta pensée avec une proposition le diable ne nous impose rien mais le diable nous fait des propositions c'est pourquoi il n'est pas coupable de ce que nous faisons parce qu'il ne nous a rien imposé et c'est pourquoi il peut nous accuser parce qu'il te propose mais il ne t'impose pas Caïn voit que son frère a fait un sacrifice que Dieu a agréé regarde ce que Dieu va dire il dit le péché regarde comment Dieu appelle la pensée que le diable envoie il appelle ses pensées le péché il dit le péché est à la porte de ton cœur ça dit que le péché est d'abord une pensée dis-moi ici dis-moi qui a dragué une fille un jour sans penser d'abord comment la draguer dis-moi qui dans cette pièce ici est sorti avec une go sans imaginer comment elle va rentrer dans la chambre comment il va la bloquer il va fermer la porte ici elle va venir il ne met pas feu il met un truc qui va dire qu'il n'a pas passé par là donc tu vois que ça commence où dans ta pensée avant Minkané vous êtes des amis dans ta pensée tu as prévu le système elle aussi tu penses que toi tu es le hieré en tant que tu es le gawa dans l'affaire avant elle aussi de venir elle n'est pas trop sur le marché ou payer nouveau caleçon donc chacun dans sa pensée s'est préparé au bim vous allez vous tuer mais personne ne parle ça se passe dans la pensée donc tu vois que le péché d'abord attaque notre pensée c'est pourquoi Jésus dit on vous a dit que convoité aller avec la femme d'autrui c'est l'adulté mais moi je vous dis que même dans votre pensée regarde ce que Dieu appelle le péché la pensée de tuer son frère il dit le péché est à la porte de ton coeur et cette désir se tourne vers toi mais toi domine sur lui mais quel était le péché qui était à la porte de son coeur c'était le péché qui voulait le pousser à tuer son frère donc tu vois que c'était une pensée que Dieu appelait le péché non le péché est une pensée le péché est une pensée avant que quelqu'un ne t'empoisonne il faut qu'il pense à ça rien ne s'improvise tout ce qu'on soit où ? dans la pensée avant de penser à gifler quelqu'un qui parle beaucoup ça se passe d'abord dans ta pensée un moment tu es là puis tu es calme tu dis je suis enfant de Dieu je ne fais pas de la parole et puis le péché parle plus tu as la règle comme ça sa bouche tu as la règle comme ça et puis Kérine te dit mais il faut la gifler le diable te fait une proposition tu la gifles elle est qui il peut parler beaucoup comme ça sa bouche là il faut taper dessus il t'a fait une ça vient d'abord par là maintenant remarquez une fois que vous cédez surtout en matière de colère à la proposition de la pensée vous remarquez que vous n'êtes plus vous-même jusqu'à ce que vous vous calmez c'est comme si tu rentres dans une trance on te parle mais tu n'entends plus parce qu'en réalité une fois que tu acceptes sa pensée tu viens de lui ouvrir la porte donc tu rentres dans une possession momentanée tu rentres dans une possession dans un état de trance mais momentané c'est-à-dire que la pensée donne accès à un esprit et cet esprit prend possession de toi pour accomplir une volonté et quand il finit le temps que la pensée agit il est là quand la pensée disparaît il ressort et tu redeviens toi-même tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait donc la pensée donne accès à notre intérieur donc il y a des démons que nous avons invités dans notre vie par nos pensées donc celui qui veut bien gérer l'état de son âme doit faire attention à l'état de ses pensées il y a des gens que tu vois en longue robe mais dans sa tête elle est sale qui comprends il y a des gens que tu vois ils sont chrétiens longue robe foula tout mais dans sa tête c'est pour qu'on vous dit la vie ne fait pas le moine qu'est-ce qu'il y a dans ta tête dans ta tête dire que le système des pensées et je comprends que Job est en train de nous enseigner et dit ce que j'ai craigné ce que j'ai craigné c'est ce qui m'a touché ce que j'ai redouté c'est ce qui a atteint mes os alors je suis en train de te dire que pour prospérer tu dois savoir gérer la dimension de l'âme qu'on appelle la pensée Job est en train de dire que la pensée est un instrument qui te permet d'attirer à toi la chose à laquelle tu penses on peut m'accompagner avec le piano Job dit ce que je craignais mais je crains quelque chose là mais je crains ça où il dit ce qui m'est arrivé remarque quand tu dois à quelqu'un tu as tellement peur que la personne t'appelle et puis il y a une pensée qui vient tu peux ces révélations et juste après la pensée la personne apparaît ou bien la personne appelle j'ai été dit en réalité c'est toi qui l'as appelé parce que la pensée est un téléphone la pensée est un mode de communication par la pensée tu peux inviter quelqu'un à venir il dit je souhaite que tu prospères non par la pensée tu peux envoyer une activité à marcher et par ta propre pensée tu peux envoyer l'activité à échouer par ta pensée tu peux envoyer ta relation amoureuse à fonctionner par ta même pensée tu peux envoyer la relation amoureuse à ne pas fonctionner tout dépend de ta pensée est-ce que c'est une assurance ou est-ce que c'est une crainte c'est pourquoi la Bible dit la foi elle a fait l'assurance des choses qu'on espère non ça veut dire ça veut dire que la foi est aussi une dimension de la pensée mais pas une pensée de crainte une pensée d'assurance tu ne peux pas faire une affaire et puis te dire est-ce que ça va marcher est-ce que ça va marcher dans le mode de la foi signifie ça ne va pas marcher tu ne peux pas commencer une relation et puis dire qu'est-ce qui prouve que ça va aboutir qu'est-ce qui prouve que ça va aboutir dans tes pensées dans le monde de la foi signifie ça ne va pas aboutir tu veux prospérer fais attention à tes pensées et qu'est-ce que le Dieu fait il marque tes pensées par tes expériences passées voici un homme qu'on appelle Gédéon Dieu lui dit va y en héros pour quelque chose de futur maintenant lui dit à Dieu quelque chose de passé qui a remarqué il dit va y en héros pour un futur proche et lui dit à Dieu si je suis un héros si vraiment tu existes pourquoi tout ça nous existe tout ça nous arrive nous sommes les plus pauvres voilà c'est renté ici voilà c'est sorti là-bas moi moi on ne me considère pas attends tu penses que tu peux expliquer tout ça à Dieu Dieu a vu tout ça et puis il t'a appelé va y en héros est-ce que quelqu'un me comprend beaucoup de personnes combattent leur propre miracle à tous les niveaux par l'état de leur pensée tu as tellement vécu des déceptions tellement vécu des échecs comment j'ai vécu des recommencements tellement vécu des traumatismes qu'à chaque fois qu'une opportunité vient à toi toi-même tu combats ton opportunité avec ta pensée quand ta pensée est négative le diable n'a plus besoin de t'attaquer toi-même tu es déjà en autodestruction quand ta pensée est négative Satan n'a plus besoin de t'attaquer toi-même tu es déjà en auto quelqu'un dit autodestruction c'est pourquoi à chaque opportunité remarque dès que tu es face à une occasion que ce soit dans ta vie sentimentale dans tes affaires etc pendant que tu entends est positivé il y a toujours une flèche qui vient pour t'envoyer à penser au côté négatif parce que le diable qu'est-ce qu'il fait il flèche nos pensées oh la foi elle a fait assurance des choses qu'on espère une démonstration de ce qu'on ne voit pas maintenant la Bible dit ne vous conformez pas on peut lire ça c'est ça il dit quoi ne vous ne vous allons-y on va lire ça ouvrons Romain chapitre 12 le verset 2 Alléluia qu'est-ce qu'il dit Romain chapitre 12 le verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence par le renouvellement de l'intelligence il dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ça c'est la version lui, papa viens m'aider s'il te plaît, viens m'aider, ça c'est la version lui, c'est le renouvellement de l'intelligence, c'est ça non, la version lui, c'est le renouvellement de l'intelligence, maintenant la version matin dit quoi, la version matin dit, ne vous conformez point à ce siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre entendement, soyez transformé par le renouvellement de votre entendement, c'est ça, comment il me trompe, c'est quoi mon entendement, c'est ma pensée, voilà pourquoi le grec qui retranscrit ce verset là, parle de métanoia, le renouvellement de la pensée, donc quand la Bible parle de renouveler l'intelligence, la Bible entend le parler de renouveler la pensée, il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformé par le renouvellement de la pensée, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans sa pensée, ne peut pas voir le miracle de Dieu, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans sa pensée, répète après moi, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans sa pensée, quelqu'un qui n'est pas renouvelé dans sa pensée, ne peut pas voir le miracle de Dieu, ne peut pas voir le miracle de Dieu, ne peut pas voir sa vie changer, ne peut pas voir sa vie changer, Alléluia, si tu veux voir ta vie changer, sois transformé, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvelement de l'intelligence, je veux une belle personne devant ici, quand on parle de belles personnes, on ne peut pas de physique, quand on parle de quelqu'un qui a un bon cœur, viens ici, une belle personne, soyez renouvelé dans la pensée, bon, je veux quelqu'un ici, oh pourtant, tu es une belle personne, je veux un manteau, ou bien je veux un voile, les mamans l'a donné nous un voile, ou bien un foulard rapidement, dépêchez-vous, vous allez voir quelque chose, ne vous conformez pas, on peut afficher le verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence, l'autre version dit le renouvellement de l'entendement, et l'étymologie, pas de renouvellement de la pensée, quand on dit, n'aie pas peur pour ton thé, mais sois éclairci par la pommade, ça veut dire, que si ton thé était noir, flou, foncé, en utilisant cette pommade, tu vas devenir clair, donc être transformé par le renouvellement de l'intelligence, n'est pas le plus important, le renouvellement de l'intelligence, n'est pas le plus important, ce qui est le plus important, c'est la transformation que ça nous donne, ça veut dire, que celui qui est renouvelé dans sa pensée, sa pensée lui donne le pouvoir, d'être transformé, vous n'avez pas encore pisé, ça veut dire, voici le voile noir, qui est un peu un voile de bailly, cet enfant peut avoir une belle destinée, mais à force d'avoir des pensées négatives, il pense toujours mal, dans ma famille personne n'est réussi, personne n'est travaillé, non c'est pas sûr, moi je ne connais pas quelqu'un, est-ce qu'il voulait avancer, qu'est-ce qu'il voulait voyager, qu'est-ce qu'il voulait faire ceci, moi mon lendemain là même, qui me comprend un peu, il a tellement de mauvaises pensées, que les mauvaises pensées commencent à faire quoi, à le transformer, voilà comment sa pensée le transforme, et il devient quelqu'un d'obscur, et partout il va, il est obscur, il est ténèbre, donc il est transformé en échec, tout le monde peut réussir, mais lui ne va pas réussir, parce que sa pensée l'a transformé, c'est un peu comme Superman, qu'il voit une situation, il se transforme en super-héros, mais avant ça il est juste un monsieur, c'est pas ça, c'est pas ça, avant c'est juste un monsieur, mais sa transformation vient de quelque chose, la transformation de ta vie, vient de ta pensée, si tu commences à avoir de bonnes pensées, ta vie se transforme en ce à quoi tu penses, si tu penses à Goumé, non seulement tu vas avoir Goumé, mais c'est plus grave, tu attires à toi des personnes qui sont qualifiées à te donner un Goumé, c'est la raison pour laquelle on ne se met pas dans une relation pour fuir une relation, parce que quand tu sors d'une relation dans la déception, ton cœur est encore blessé, prends le temps de guérir dans ton âme, de restaurer ton âme, restaurer veut dire remettre ton âme à zéro, pourquoi, parce que si tu ne remets pas ton âme à zéro, que tu continues comme ça, tu continues avec les mêmes blessures, et cette blessure va t'envoyer une certaine pensée, et la pensée va t'envoyer une personne semblable à la personne qui t'a blessé, voilà comment tu fais pour aller de déception en déception, parce que tu n'en restes pas dans Magnan, pour enlever Magnan, la pensée est la chose qui t'empêche de prospérer, prospérer signifie réussir, je parle au Béjé Babad, quelqu'un dit, mes souvenirs me combattent, mes souvenirs me combattent, j'ai bien dit, si Dieu est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés, pendant que Dieu lui parle d'un futur de gloire, il ramène Dieu dans lui, c'est un souvenir, Dieu te dit, tu seras une grande femme d'affaires, toi tu lui parles de trois fois, ton commerce est tombé, est-ce qu'il t'a dit qu'il ne s'est pas compté, non ça fait huit fois, il fait un commerce ça ne marche pas, ça fait huit fois, il fait bizarre ça ne marche pas, est-ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas compté, arrêtons d'attaquer notre futur, avec notre passé, laisse-toi se transformer, laisse-toi transformer, quelqu'un dit, accepte la transformation, c'est pourquoi moi j'ai dit, la première étape pour la bourgeoisie, ce n'est pas une compte en banque bourrée, c'est une mentalité renouvelée, avant d'être un bourgeois, dans la banque, il faut être un bourgeois dans la tête, oui, il faut être un bourgeois dans la tête, à un moment donné de ta vie, il faut accepter d'avoir, un seul vêtement qui a quitté d'un magasin, c'est que d'avoir mille vêtements, où on a cassé balle, il faut te demander, les riches auxquels j'appartiens, je suis dans un groupe, est-ce que le groupe se retrouve là, à voir, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, il a changé avant toi, il a changé avant toi, pourquoi tu prends ma robe, pourquoi tu prends ma robe, est-ce que tu as déjà vu le groupe là, si tu n'as pas vu le groupe là, c'est que ta place n'est pas là, ça peut choquer quelqu'un, mais ton attitude dans la vie, détermine ton altitude, l'âme, fonctionne avec la pensée, et je vous ai dit que même la foi, est un état d'esprit, c'est ça, c'est ça, maintenant je vais vous expliquer, c'est quoi la foi, mon fils, il faut laisser ouvert, ici là, il n'y a pas de tueur, toujours écouté sur le Saint-Esprit, Amen, qu'est-ce que tu as vu ça, les gars, regardez, et puis c'est quelqu'un qui me tue, là, il dit, Amen, toi-même, toi-même, il faut voir, Alléluia, regarde, il dit, or la foi, est la ferme assurance, des choses, qu'on espère, une démonstration, de celles, qu'on ne voit pas, viens, je t'explique, est-ce que tu espères, avoir une belle voiture, oui papa, une belle maison, oui papa, oh c'est joli ça, des jolis jolis enfants, oui papa, oh il est mignon, et puis quoi encore, tu espères partir à Paris, en première, tu sais c'est quoi la première, tu sais c'est quoi la première, tu dis c'est pas faux, c'est pas, c'est pas, c'est quoi ta, ok, tu sais pas, la première, c'est la première, quand tu es dans l'avion là, il y a les uns, il y a les autres, il y a les etc, et puis les points de suspension là, eux ils sont au fond là, les uns là, c'est ça qui est la première, tu as compris, donc eux là, tu vois les voix sont d'un coin, ça ressemble à un salon même, c'est comme s'ils sont à la maison, tu comprends maintenant, ça c'est la première, après première là, il y a la classe à faire, tu vois maintenant, la base est un peu chique, tout tout tout, tu connais pas la tête explique, maintenant après ça, il y a, Eco Premium, c'est qui les etc, voilà, ils sont devant pour une suspension, voilà, ils sont là, maintenant après ça là, c'est le bon lit, tu as vu non, c'est ceux qui sont en beng là, ils sont derrière, ceux qui sont en france, ils sont devant là-bas, tu vois un peu non, ça va bien, maintenant la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance, les choses, qu'on espère, ça veut dire que la foi, c'est un monde immatériel, que tu crées, dans lequel tu vis, mais que personne ne voit, mais que tu appelles ton Dieu, à démontrer, afin que ceux qui ne voyaient pas, ce que toi tu voyais, commencent à voir, ce que l'oeil n'a jamais vu, qui a compris la mathématique là, celui qui a la foi là, il doit à Bobo, mais dans sa tête, il ne vit pas à Bobo, tu sens qu'à Bobo, c'est pas la même mentalité, dans sa tête, il est d'un autre monde, le gamin d'à Bobo, le régal, puis il demande, mais est-ce que toi, mais tu ne te prends pour qui même, mon ami, c'est pas pour qui, dans son esprit là, il n'est pas ici, vous êtes dans lesquels, lui il s'habille, sa petite pénétrie, c'est pas cher, mais il lave, il est propre, il assise, il prend des lairs, tu le vois, il dit, tu vas où, il me fait 100 pas, et c'est avec le monde de la foi, compris, c'est pourquoi Jésus a dit à Max, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, parce que celui qui croit, il voit un monde, que personne ne voit, donc ça veut dire que quand tu pries, que dans ta tête, il n'y a pas un monde qui existe, que personne ne voit, tu ne peux pas avoir d'exhaustion, parce que c'est ce que ton monde là, invisible là, que ta vie là va avoir de manière visible, parce que la foi est d'abord la démonstration de ce qu'on ne voit pas, non la foi c'est la manifestation physique, de ce que toi seul tu voyais là, Dieu nous démontre que ça existe, donc dans la foi, tu marches comme un grain, et Dieu nous démontre que la grandeur là existe en toi, non c'est l'affirmation des choses qu'on espère, c'est un monde que je fabrique dans ma tête, et je vis dans un film, mon seul aussi dans mon film, et à chaque fois que je prie, quand je ferme les yeux, je me vois grand, je me vois puissant, je me vois milliardaire, je me vois grand, et quand je me vois comme ça, le Dieu des esprits, qui est sur le trône, qui a créé le ciel et la terre, ce Dieu là, il prend, ce que mon coeur désire, et c'est ça qu'il me donne, mais ça a devenu d'abord une ferme assurance, d'une chose que tu espères, ce que tu espères là, c'est ce que tu n'as pas encore eu, mais il dit assurance, l'assurance c'est comme si j'ai déjà eu, quand on dit on monte, on descend des mains à ma jupe, c'est ce que c'est, il y a rien, il y a rien, mais en même temps, je n'ai pas ça dans ma main, la ferme assurance, mais je me comporte comme si, j'ai la jupe, et si je me comporte comme si, j'ai la jupe, quand je vais arriver dans un supermarché, puis je vois la jupe, ah merci c'est combien, ça c'est 8000, ta copine va dire, mais il faut payer, je dis non, mais moi demain pour moi arrive, je n'ai pas besoin de PCP, il y a deux, entends, demain n'est pas encore arrivé, qu'est-ce qui prouve que demain, je vais pouvoir venir, qui me comprend un peu, à qui c'est déjà arrivé, on t'a promis quelque chose, depuis que tu as vu, au lieu d'acheter, tu dis non, je ne peux pas acheter, parce qu'on m'envoie ça dans deux mois, ou bien dans un mois, on va m'envoyer ça, qu'est-ce qui a déjà vu ça, c'est ça le monde de la foi, mais si on veut dans la foi, ce n'est pas un homme qui te promet, c'est Dieu qui te promet, donc tu sais qu'on monte, on descend, Dieu a déjà dit, non ça arrive à moi, je n'ai pas besoin de me prostituer pour avoir, je n'ai pas besoin de voler pour avoir, je n'ai pas besoin de me débaucher pour avoir, je n'ai pas besoin de faire un pacte et le diable pour avoir, parce que Dieu m'a déjà dit que ça arrive, non si ça arrive, donc je vis déjà dans ce monde là, ce qui est le problème, ce n'est pas le monde dans lequel je vis, c'est le temps que ça va prendre, que Dieu te démontre que ce que je vis est vrai là, c'est ce temps là que moi j'attends, voilà pourquoi il a dit, si la prophétie stade, attends là, ce qui est notre problème, ce n'est plus la prophétie, c'est l'attente de la prophétie, quelqu'un n'a pas compris, ce qui est notre problème, ce n'est plus la prophétie, c'est l'attente de la prophétie, Le temps pour que Dieu te démontre Que ma prophétie est vraie là C'est ce temps en attendant Sinon ce n'est pas la prophétie en attendant Qui me comprend Efface Tes chagrins, tes humains Etc Quand tu quittes ici Respire 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 Arrête d'aller sur son Facebook Il est heureux Si c'est ce que tu voulais voir Je te dis il est heureux Et il a grossi Il n'est pas encore mort Tu vois il y a des filles D'un gars lui a un gourmet Sans revoir Et puis il a une nouvelle gourmet T'inquiète pas il est heureux La vie se limite pas à toi Il fait partie de ton passé Et le passé fait pour être dépassé Donc dépasse ton passé Si tu vois que tu ne supportes pas Bloque sa page Là tu vas chercher Tu vas plus trouver Ou puis quitte Facebook Et vis une nouvelle vie Tourne la page Et puis bizarrement Quand tu n'es pas encore guéri De ce que Robert a fait Quand Gustave arrive dans ta vie Qui te dit Oh mon ange Tu te rappelles En fait Il y a des gars qui te dit Mon bébé d'amour Elle est énervée Tu penses que c'est parce qu'elle n'est pas romantique Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a dit ça Et c'était malhonnête Donc elle entend mon bébé d'amour Qu'elle ouvre ses yeux C'est le malheur Elle voit Non elle peut pas fermer ses yeux Pour te dire oui mon coeur Mais si elle ouvre Elle va te gifler Est-ce que vous comprenez ? C'est une affaire de ce qu'elle a traversé Le renouvellement De la pensée Il y a beaucoup qui savent Ceux qui n'arrivent pas à réussir Par être tout à mis dans la tête Que j'ai des personnes pour m'aider Jésus voit un homme Il lui dit Veux-tu être guéri ? Réalisé sa réponse Il n'y a personne pour me jeter dans l'eau Quand l'eau est agitée C'est ce qu'on t'a demandé Dieu t'a dit Tu vas travailler Et tu dis je n'ai pas de relation Est-ce qu'il t'a demandé Si tu as de relation Alléluia Est-ce qu'il t'a demandé Si tu as de relation Il t'a dit Mais si tu connais quelqu'un Dieu dit Tu vas partir aux Etats-Unis Tu commences à chercher Qui est ta cousine Qui vit aux Etats-Unis Est-ce qu'il t'a dit Que c'est ta cousine Qui a t'envoyé Et il y en a qui ne croient pas En la prophétie Parce qu'ils se disent Je n'ai personne là-bas Qui va m'envoyer là-bas ? Mais je vais te demander Ceux qui ont quelqu'un là-bas Ceux qui ont là-bas Qui les a envoyés là-bas ? C'est un jour Un est parti Et puis lui qui est parti C'est sûr Les autres ont compté Pour venir Et puis eux se sont comme ça Dites J'ai mon cousin là-bas Mais ça n'est pas le cousin Il n'a plus gros cas Et puis il est parti un jour Arrête de dire Non je connais personne Aux Etats-Unis Tu es la personne Que ta famille va connaître Aux Etats-Unis Voilà pourquoi Dieu t'a dit Tu n'as pas été aux Etats-Unis Est-ce que quelqu'un Vous me comprend ? Dieu ne compte pas Sur qui tu connais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501